Si je compare à moi, il y a 6 ans et moi aujourd'hui, il y a un pas de géant qui a été fait, veux, veux pas! Viens mieux que nous! Lui, c'est Maxime, un jeune homme dont le parcours de vie a été parsemé d'embûches et qui a trouvé un certain équilibre en 2018, en aménageant ici, au Centre communautaire Jacques-Cartier. Bien, forcément, moi, en fait, quand j'étais plus jeune, plus ado, en fait, j'ai vécu beaucoup d'intimidation, j'ai vécu des situations qui n'étaient pas nécessairement faciles à l'école et dans mon cycle social de l'époque. Je ne l'avais pas très, très bien, j'étais en des grosses, grosses dépressions, je me cherchais un peu. Quand je suis arrivé ici, je n'avais pas vraiment d'amis à Québec, je n'avais pas vraiment de cercle social, en proprement parlé. Donc, grossièrement, ça me permet de me faire des nouveaux amis. En fait, j'ai des voisins ici qui sont devenus mes meilleurs amis. S'il a pu se lier d'amitié ainsi, c'est grâce au concept des 27 logements communautaires offerts aux jeunes de 18 à 35 ans. Ils peuvent vivre ici jusqu'à 6 ans, le temps de se stabiliser. Sur place, des intervenants accompagnent les résidents dans leur développement. Pour Maxime, ça a été bénéfique. Il a pu recevoir son diagnostic du trouble de spectre de l'autisme et être outillé en conséquence. Donc, ils m'ont aidé beaucoup ici, dans le fond, à que moi, je fasse mes démarches, en fait, parce qu'ici, vraiment, c'est pareil pour les jeunes. On développe ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Donc, ils m'ont aidé à faire le truc, mais ils n'ont pas fait à ma place. Donc, vraiment, moi, ils m'ont aidé à faire les démarches, tout ça, pour qu'après ça, j'aille un suivi en neuropsychologie, que je puisse après ça savoir ce que j'ai et tout. Et puis, bien, depuis ce temps-là, bien, je sais que j'ai le trouble du spectre de l'autisme, mais maintenant, grâce à ça, bien, en fait, je suis un peu mieux groundé, je sais un peu maintenant où aller, comment travailler à partir de ça pour, bien, éventuellement, peut-être me trouver un travail, aller trouver un égale et tout. Et il ne s'agit pas juste d'un lieu d'hébergement. Plusieurs ateliers sont offerts pour mettre de l'avant les talents de tous et chacun. On a quand même différentes formations qui permettent justement aux jeunes de mieux se découvrir, que ce soit au volet, le volet artistique, comme on a du cirque, de la bande dessinée, de la musicothérapie. On a également la fibre du bois pour travailler le bois. Maxime a bénéficié de tous ses services pendant les six dernières années. Il s'apprête à quitter dans les prochains mois ce lieu dans lequel il a tant évolué. Est-ce que ça a un peu changé ta vie, ce projet-là? Bien, forcément, oui. Puis je suis extrêmement fier, en fait, de ce que j'ai fait. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.